sallam alaykoum on va corriger les exercices de la première partie restitution des connaissances unité 1 c'est à dire la consommation de la matière organique et flux d'énergie chapitre 1 et 2 et le sujet est à l'aide de l'amitié du pays et le bachadouriel et le bachadouriel et le bachadouriel le bachadouriel esthidrakiya 2016 pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4 il y a une seule suggestion correcte recopier les couples 1 2 3 4 et adresser à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte c'est à dire qu'on va mettre la proposition loulénia ou la suggestion correcte a b c c d alors commençons par la première proposition la fermentation lactique produit donc la première chose qui est à dire qu'on va souligner la fermentation lactique ou produit les produits de la fermentation lactique bien le petit a l'acide purévique le co2 et l'atp je ne peux pas accepter le petit a parce qu'il y a un acide purévique non c'est pas l'acide purévique parce qu'on parle de la fermentation lactique ou il y a un acide purévique l'acide purévique la même chose on dit l'acide purévique je ne peux pas l'accepter ou on dit co2 je ne vais pas l'accepter le c l'acide lactique oui parce qu'on parle de fermentation lactique le co2 non l'atp oui je ne peux pas l'accepter le c l'acide lactique et l'atp ici c'est juste alors qu'on va Alors, on vous demande de recopier. Passons maintenant à la question numéro, bien à la proposition numéro 2. Le cycle de Krebs produit. La même chose, on va dire le cycle de Krebs, les produits du cycle de Krebs. Petite 1. NADH, H+, c'est un produit de la première. Alors, je ne vais pas accepter le A. Passons à la suggestion B. NADH+, oui. CO2, oui. L'acide, l'acétyl-coenzyme A, non. Ça fait, il y en a l'acétyl-coenzyme A, le cycle de Krebs, il est dégradé complètement. Je ne vais pas accepter le A, ni le B. NADH+, NADH+, ATP, CO2, et l'acide purivique. Alors, NADH+, ATP, CO2, NADH+, FADH+, NADH+, aussi, oui. ATP, oui. Et CO2, oui. Alors, je vais accepter le D. Et je vais écrire ici deux petites d. Passons maintenant à la troisième proposition. La troisième proposition va être qu'on a un lien avec l'inuité, pardon, le chapitre 2. Les filaments fins de la myofibrie sont formés de ptita, l'actine, la myosine, la troponine. Je ne vais pas accepter le ptita parce qu'on a la myosine. La myosine, c'est-à-dire qu'on parle de myosine, je parle de filaments épais. C'est-à-dire qu'on parle de filaments fins. Alors, je dois, il y a fluorescent, d'un imen, fluorescent, s'attardent à la filaments fins. Maintenant, je ne vais pas faire filaments épais. Filaments épais, c'est-à-dire que je vais faire la myosine. Maintenant, je vais faire la fin. Alors, lactine, myosine, la troponine, la, l'anamiozine. B, lactine, la myosine, la tropomiozine, l'anamiozine. Je ne vais pas l'accepter. C, lactine, la troponine et la tropomiozine. C'est-à-dire qu'on a les molécules qui constituent les filaments fins. Parce que les filaments fins, on a dit, qu'ils sont constitués de trois molécules, les lactine, la troponine et la tropomiozine. Et on va voir ce qu'on a fait. D, la myosine, c'est-à-dire qu'on a les trois molécules. C'est-à-dire qu'on a les molécules qui constituent les filaments épais. la proposition rabat, la contraction musculaire. Alors, se déroule en absence de l'ATP et de l'eau 2. Je ne peux plus parler de contraction musculaire en absence d'ATP. Alors, je ne vais pas accepter le petit a. Le B nécessite toujours la présence des iontations et de l'ATP. Pour que je puisse parler de contraction musculaire, on a besoin de la présence des ions calcium et de l'ATP. C'est-à-dire qu'on a la présence des ions calcium et de l'eau 2. C'est-à-dire qu'on a la présence, on vous demande de relier chaque étape de la respiration cellulaire à la structure cellulaire correspondante. Recopier les couples. On va recopier. Et adresser à chaque numéro la lettre correspondante. Étape de la respiration cellulaire. Petit A. Les réactions de la chaîne respiratoire. Petit A. De part et d'autre, de la membrane interne mitochondriale. A ou la matrice. Le hyaloplasme. D. La membrane interne mitochondriale. Alors, les réactions de la chaîne respiratoire. D. La membrane interne mitochondriale. D'où on a les réactions de la chaîne respiratoire. Parce que les enzymes de la chaîne respiratoire sont localisées au niveau, bien sûr, intégrées dans la membrane interne mitochondriale. Alors, petit A, D. Petit A, D. La deuxième. Les réactions de la glycolyse. Les réactions de la glycolyse. Quand je parle de glycolyse, je parle de la première étape de la respiration. La structure cellulaire, il y a le hyaloplasme. Le hyaloplasme. Alors, le 2. C. 2. C. 3. Le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs. La matrice. Le cycle de Krebs. La matrice. Parce que les enzymes qui vont catalyser les réactions du cycle de Krebs se trouvent au niveau de la matrice. Donc, 3, B. 3, B. 4. La formation d'un gradient de proton. Et quand je parle de gradient de proton, je parle de différence de concentration des protons H+, de part et d'autre la membrane interne. Et bien sûr, 4, la formation d'un gradient de proton, de part et d'autre la membrane intermytochondrielle, c'est-à-dire 4A, 4A. Passons maintenant à la troisième question. Pour chacune des propositions 1 et 2, recopiez, des hymnes on doit recopier, la lettre de chaque suggestion et écrivez devant chacune d'elles, parce que c'est bien vrai ou faux. Et bien, les réactions de la fermentation alcoolique. C'est-à-dire que les réactions de la fermentation alcoolique. C'est-à-dire que les réactions de la fermentation alcoolique. Ou bien soulignées. Petite A. Se déroule dans la matrice mitochondriale ou en absence du oxygène. Alors, si c'est petit A, on va dire un petit A, ou on va dire un petit A, on va dire un petit A. Faux. Et pourquoi on dit faux? On ne demande pas de jussifier. Mais on va dire un علèche dit qu'il va dire. On va dire un علèche, qu'il va dire vrai ou faux. On va dire un علèche. On va dire un علèche. On va dire un علèche. Une question qui s'est déroule dans la matrice mitochondriale ou en tirant de la matrice mitochondriale. La fermentation alcoolique est sûr que la fermentation alcoolique peut se déroule dans la hyaloplasme. Mâchille la mitochondria. Il manque d'oxygène, c'est vrai. On ne vous a pas demandé de justifier la réponse, tout simplement d'écrire vrai ou faux. Se déroulent toujours les réactions de la fermentation alcoolique. Se déroulent dans le hyaloplasme en absent de l'oxygène, c'est la fermentation alcoolique. Le hyaloplasme est un autre de l'oxygène. En plus, on ne vous a dit. Vrai. Donc, on a fait un peu. 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 Et un peu. On a fait 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 un peu. Les réactions de fermentation alcoolique produisent l'éthanol et le CO2 et l'ATP les réactions de fermentation alcoolique produisent l'acide lactique on ne pas faire la fermentation c'est bon alors cette c'est bon c'est bon c'est bon maintenant on va aller on va aller c'est bon Lors de la contraction musculaire, on assiste à 1. Lors de la contraction musculaire, on assiste à 1. Lors de la contraction musculaire, on assiste à 1. Lors de la contraction musculaire, on assiste à 1. Lors de la contraction musculaire, on assiste à 1. Lors de la contraction musculaire, on assiste à 1. Lors de la contraction musculaire, on assiste à 1. Lors de la contraction musculaire, on assiste à 1. Lors de la contraction musculaire, on assiste à 1. Lors de la contraction musculaire, on assiste à 1. Lors de la contraction musculaire, on assiste à 1.